Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur le pas André ! Bon les filles, aujourd'hui on est parti pour un petit vlog où je vais te présenter les produits que je kiffe. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai reçu une gamme de produits d'une marque que je sur-kiffe et comme ça dans cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se parleraient et j'aimerais bien savoir les produits que tu utilises et surtout les produits que tu adores. Donc je vais te montrer les produits que j'utilise le plus souvent et que je sur-kiffe. Aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas faire de cut parce que la plupart du temps dans les vidéos je cut après chaque mot, chaque phrase pour donner quelque chose de plus dynamique parce que des fois je vois des vidéos de detailing, ah qu'est-ce qu'ils sont mous ! Ah mais qu'est-ce qu'ils sont mous ! Ah là là ! Mais fais quelque chose ! Mais il a l'impression que le mec il sort de Réa ! Mais il est suppositoire analgésique dans le fion ! Hein Patrick Juvé ! Mais fais quelque chose ! Bon voilà, donc du coup c'est vrai que je n'aime pas trop les vidéos, j'aime pas ça. Moi, tu le sais mon fion, je suis un peu speed comme mec, tu vois, je suis un peu comment dire, bon je pense que tu l'as deviné, je suis hyper actif et plus je prends de l'âge, plus je suis hyper actif. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sans cut, il y en aura quelques-uns pour éviter les E, les machins et tout, les trucs dégueulasses, tu vois, ou par exemple si je bafouille, ça m'arrivait de bafouiller, ça m'arrive, tu vois justement, ça m'arrive de bafouiller, surtout quand tu as un débit important comme je fais, bref, on s'en bat les cacahuètes, donc il y aura quelques cuts, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, je fais un format beaucoup plus naturel, donc ça sera beaucoup plus cool. Donc comme tu peux le voir, j'ai reçu deux cartons, il y en a, c'est la semaine des cartons, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas d'arriver. Donc ça, c'est des produits qui viennent de la boutique GLPerf, puisque c'est mon fournisseur officiel, je leur fais un coup de pub parce que c'est des partenaires, mais je ne dis pas ça pour que tu ailles commander chez eux, je ne m'en parle pas des cacahuètes, je fais ce que tu veux, tu vois. Donc ça, c'est des produits que j'ai commandés pour, si tu veux, je te les ouvre, mais c'est des produits que j'ai commandés pour ici, c'est des produits que j'utilise souvent sur les voitures, les prestations. Et ça, c'est une gamme de produits que j'ai demandé parce que c'est une marque de produits que je kiffe, que je surkiffe, et c'est en finissant, c'est des tueurs. Donc je vais l'ouvrir en même temps que toi, et puis après, je te parlerai des produits que j'aime bien. Je regarde juste où est-ce que j'ai mis mon cutter, mon cutter pour couper ça parce que je n'ai pas de... Attends, ne bouge pas, laisse-moi deux secondes. Heureusement que j'ai coupé parce que tu avais le temps de te pignoler. Donc je n'ai pas trouvé les cutters, donc j'ai pris le petit ciseau qui va bien. Alors, attends, je vais mettre ça comme ça, en attendant, je vais regarder si c'est bien les produits que j'avais commandés. Je te dis, c'est un petit vlog aujourd'hui, sans prise de tête, sans tralala, on est bien entre nous. J'aime bien les vidéos de temps en temps simples, comme ça, tu vois. En plus, au niveau montage, ça me prend moins de temps. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas des vidéos que je fais souvent, en fait, tu vois. Ce n'est pas des vidéos que je fais souvent. Donc ça, oui, ça, je l'avais demandé à lui. Ça, c'est les GACO parce que je n'en ai plus. Je les utilise tellement souvent. J'ai reçu une pépite, je vais te la montrer, tu vois, c'est un truc de dingue. Alors, c'est NX qui me l'a envoyé. Tu sais que j'adore cette marque. Et ils m'ont dit, Padré, vous serez le premier à le tester en France. Il n'y a encore rien. Là, on ne l'a envoyé à personne. Je te le montre avec la caméra. Ça s'appelle le Glass Extreme. C'est une folie. En fait, si tu veux, ils ont déjà une céramique. Comme par exemple Shine, ils ont aussi une céramique spécialement dédiée pour les paroisse. Mais celle-ci, c'est puissance, puissance, puissance plus. Voilà. Je te le ferai soit sur l'air 8, soit... En parlant des R8, j'en ai une en face de moi. Je te l'avais trouvé. Bref, je te ferai... Tu vois, par exemple, ce genre de produit, quand tu utilises ce genre de produit, c'est des produits qui sont... Je ne dirais pas que c'est super cher, mais c'est comme des produits ultra costauds. Donc, du coup, ça serait dommage de ne pas apprêter ton véhicule avant. Bon, si c'est un véhicule neuf, tu n'en as pas besoin. Et si c'est un véhicule qui a déjà quelques bornes, tu fais un petit polissage sur ton pare-brise, alcoolisopropylique. Après, tu passes ce produit-là et après, tu es bien. Ok, mon fiou ? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je t'en ferai une vidéo et ça, comme ça, des perles, tu pètes un plan. Là, véritablement, tu n'as plus besoin d'essuie glace. C'est un truc de tout. On en parlera la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que j'ai reçu, une de mes marques préférées. Il faut quand même que je mette le clocher au milieu du village parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, Padré, c'est normal, avec Shine, tu fais ta trompette, etc. Tu as une boutique Shine. » Tu sais, le Padré, il dit toujours la vérité, même ceux qui ne me croient pas, je te dis la vérité. La boutique Shine, ce n'est pas à moi. C'est à moi sans être à moi. Je t'explique. En fait, je touche actuellement 0€ sur les ventes des produits. C'est-à-dire que si demain, tu vas et tu achètes 1000 balles de produits, je touche 0. C'est-à-dire qu'avec Shine, on s'est mis d'accord sur un montant à atteindre dans le mois et à partir du moment qu'on aura atteint ce montant, à ce moment-là, j'aurai un pourcentage sur les produits. Tout simplement. Donc, concrètement, les gens qui viennent ici, les clients ou les abonnés, je ne les ai jamais poussés à la vente. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, des abonnés qui sont déjà venus, ils te le diront. Il y a même des fois, on me dit « Ouais, Padré, je voudrais acheter ça. » Je te dis « Mais est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas ? » Voilà. Si je vois qu'il en a besoin, je dis « Ok, vas-y, prends-le. » Si je juge qu'il n'en a pas besoin, je vais lui dire, je ne vais pas lui dire « Ne le prends pas. » Je lui dirai « Écoute, non, tu n'en auras pas besoin. » « Prends-le si tu veux te faire plaisir, mais tu n'en auras pas besoin. » Donc, je ne pousse jamais à la vente, je déteste ça. C'est un bien truc que je déteste, c'est les vendeurs, les vendeurs qui arrivent avec leur coupe à l'eau chaude. Ils sont là « Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? » « Tu veux m'aider à quoi faire, mon fio ? » « À regarder les fringues. J'ai des yeux. Allez essayer, il y a une cabine. » « Et puis, tu vas essayer le fringue, il t'est dégueulasse. » « Ah, mon petit, t'es dégueulasse. » On dirait un boyau vaugien. Tu prends le fruc, tu as le froc, il t'arrive jusqu'au chemin et la femme, elle est là « Ah, magnifique. Si vous pouvez me permettre une petite taille en dessous, on serait parfait. » « J'ai un petit gilet de toute beauté. » « Ah, là, là, je les déteste. » « Ceux-là, je les déteste. » « C'est ce qui ne se passe pas chez le padri. » « Ici, jamais je ne ferai ça. » « Je déteste ça. » Bref, de toute façon, quand tu fais ça aux clients, ils vont venir une fois, deux fois et après, ils vont voir que tu te fous de leur gueule. Tout ça pour dire que pour l'instant, je ne touche pas d'argent de Shine. Les vidéos sur YouTube ont donné pas mal de force à Shine et ce qui a fait que ça leur donnait aussi une bonne réputation. Et eux, en échange, aujourd'hui, ils m'aident à m'élargir. En fait, pour l'instant, Shine, ils vont me donner un coup de main quand j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de dalle, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ils vont me donner un coup de main. Si demain, j'ouvrais un local, tu sais qu'aujourd'hui, pour avoir un local, c'est compliqué. Bon, on va me dire, « Tiens, Padré, il faut des bilans, etc. » C'est plus costaud avec Shine. Si par exemple, j'ai besoin d'un garant, etc. Il y a Shine qui est là et il me donne un coup de main. Si tu veux, Shine m'aide à grandir et moi, je les aide à évoluer, tout simplement. On n'en parlera rien une prochaine fois, mais tout ça, j'ai fait de cette parenthèse. C'est pour éviter que tu dises, « Ouais, Padré, tu fais ta trompette. » Non, je ne touche tous les produits que vous achetez chez Shine, vous commandez, je touche zéro euro. Zéro euro. Padré, tu n'as pas voulu te justifier, mais arrête de dire ça, parce que quand je ne le dis pas, vous me demandez. Donc, je te le dis, voilà. Bref, aujourd'hui, une marque que j'adore. J'ai demandé à GL Perf de me les avoir. Alors, la première boutique qui m'a envoyé cette marque, qui m'a fait découvrir cette marque, c'est Spirit of Shine. C'est une boutique en Belgique. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est peut-être parce que c'est à la Belgique, je n'en sais rien. Il reçoit des produits toujours en avant, lui. C'est un truc de dingue. Alors, Polish Angel, c'est la marque, ce n'est pas une marque qui est récente, c'est une marque qui existe déjà depuis des années, des années. C'est une marque allemande. Ils font des produits de dingue. Mais, je vais te dire ce que j'aime chez eux. Voilà. Donc, premier produit, évidemment, le High Gloss. Le High Gloss, c'est une dinguerie. Ça, c'est quoi ? C'est un spray scellant. C'est une siro en spray, tout simplement, que tu mets sur ta voiture, qu'elle soit traitée ou non. Ça te donne un gloss incroyable. C'est quoi l'effet gloss ? C'est un effet mouillé, un peu style pomme d'amour, tu sais, dans l'effet de foraine, ce glaçage que tu as tout autour. C'est ça. Et c'est une dinguerie. J'attends vraiment de recevoir mon Gloss Meter parce que j'avais acheté un Gloss Meter, un truc de dingue. J'ai payé une fortune pour être tranquille. Il m'a lâché. Donc, comme ça vient de Chine, parce que tout vient de Chine, on ne va pas se mentir, tu vois. Donc, du coup, une fois qu'il arrive, qu'il revient, à ce moment-là, je te ferai des vidéos et tu verras les valeurs, elles sont hyper élevées. Il n'y a qu'un produit qui peut rivaliser en termes de brillance avec le Prouch Angel. C'est celui-ci, je vais te le montrer. Bon, tu le connais, tu vas dire, Padré, je le connais. Le Moonlight de chez Taxi Stem. Ça, c'est... Alors, ce n'est pas les mêmes produits. Ça, en fait, comme je te le dis, c'est un spray scellant. C'est une siro en spray à mettre sous ton véhicule, comme ça. C'est une petite protection, mais ce n'est pas des protections durables. Lui, son but, c'est vraiment d'apporter une finition de dingue et aussi d'apporter un effet déperlant qui est vraiment sympa. Après, le Moonlight qui, lui, a une brillance. Pour moi, c'est trop. Après, ça dépend des couleurs, ça dépend du vernis, mais par exemple, si tu as une couleur rouge, toutes les couleurs vives, un bleu pétant, un beau vert, un beau jaune, un orange, bref, tout ce que tu veux, lui, ça va être une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. À ce moment-là, oui, tu pourras le mettre, ça sera une dinguerie. Mais c'est un produit qui donne un aspect un peu gras, mais ultra, ultra brillant. Donc, le seul produit qui peut rivaliser contre le High Gloss, c'est le Moonlight. Donc, tu as le VR, le V2, je t'en ai fait une vidéo. Je préfère le V2, il a une meilleure durabilité, j'en ai fait les tests, je te mettrai le lien dans la description si tu veux. Voilà. Donc, c'est le seul qui peut rivaliser. Je le sais, quand je fais des tests, je ne regarde pas qu'avec l'œil. J'utilise aussi mes appareils et l'appareil, il ne se trompe pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le Polyshen Gel, le High Gloss, c'est une dingue, c'est cher. Je ne dis pas le contraire, mais c'est une dingue. En plus, tu vois la qualité qu'il a. Je vais te montrer un truc. Regarde. Tu vois tout de suite que c'est des produits. Honnêtement, tu vois tout de suite que c'est des produits de qualité. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. En plus, ça sent super bon. C'est incroyable. High Gloss. Donc, c'est assez lent. Ok, mon fio. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est quoi ? Le Rapid Wax. Donc, à mon avis, Rapid Wax, pareil, ça doit être une cire en spray. Je ne les connais pas tous parce que là, c'est pour ça que j'ai demandé à G.L. Perf au moins d'autres produits de chez Polyshen Gel que je n'ai pas testés. Donc, évidemment, je ferai une vidéo test. On verra. Aujourd'hui, je te présente et je te parle des produits que j'aime bien. Mais on fait donc Rapid Wax. Donc, à mon avis, c'est comme ça doit être un QD ou un spray, un quick scellant, un truc comme ça, tu vois. Rapid Wax. Moi, je pense que c'est ça. On verra bien. Ok, on verra bien. Donc, ensuite, ça, c'est quoi ? On va regarder le Master Scellant. En plus, il me l'a donné en gros. C'est une dinguerie. Ça, c'est une cire. C'est une cire crémeuse. On va dire plus ou moins une cire liquide. Ce n'est pas une cire en spray. C'est une cire liquide. C'est une dinguerie. Je l'ai mis sur l'air oui. C'est vraiment une dinguerie. Donc, en gros, si tu veux. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, donc on verra bien. Mais tu prends celui-ci comme base de protection et un effet de dingue. Tu l'aisses sécher pendant deux heures. Après, tu prends celui-ci par-dessus, le high exhaust par-dessus. Là, tu pètes un plomb. Concrètement, c'est cher. Je ne t'ai pas le contraire, mais c'est vraiment des produits de dingue. Je ne t'ai pas pour les vendre. Pour les changer, ils ne me connaissent même pas. Ils ne sont pas les cacahuètes de moi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le snowcake. Écoute, on les testera. OK ? Donc, snowcake, à vérifier. J'ai une petite idée, mais bon, voilà. Et puis, et puis, et puis, une sucette. Voilà. Ça, c'est gelperf. C'est tout ! Oh, gelperf, t'as fait ton radin, là ! Il n'y a pas que ça chez eux. Un stylo ? Pour signer les chèques que je te fais la fin du mois. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, Polychangel. D'accord. Mais il n'y a pas que ça comme produit. Oh, lui, avec ta coupe à la D'Artagnan, là. C'est quelque chose, là, mon fiot. Donc, je vais te montrer les autres produits que j'ai de chez Polychangel. Tu verras. C'est le dinguerie. Bouge pas. Les autres produits, tu vois, le Rapid Wax, au grand format. Je ne sais même pas quoi laver, tu vois. Comme quoi, voilà. Donc, à mon avis, je te dis, c'est comme un QD, un truc comme ça. Le Esclate, lotion. Donc, il me semble que c'est un polish à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, on a le Flake. Voilà, le Flake, ça, c'est... Le Flake, c'est the shampoing par excellence. C'est-à-dire que je t'en ai fait une vidéo. C'est cher, encore une fois. C'était un shampoing sur base de carnauba avec du fait de... C'est du graphite de carnauba, des morceaux de carnauba qui ont été infusés directement dans le shampoing. Donc ça, c'était un shampoing sur base de carnauba qui ne mousse pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les shampoings cirants avec un indice de cire importante ne moussent pas. Donc, alors, après, il manque de pouvoir détergent. Tu vois, il manque un pouvoir de nettoyant. Je ne dis pas le contraire. Mais si ta voiture est entretenue régulièrement et que tu ne veux pas te prendre la tête à passer une cire, etc., tu passes ce shampoing, tu pètes un plan, il a une brillance ultime. Je n'ai jamais vu aucun shampoing apporter une telle brillance. C'est un truc de dingue. Voilà. Shampoing sur base de carnauba. Le S-Clay Totion, c'est un polish, il me semble. Pas que je raconte des conneries. Le Snow Cake, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. J'ai une petite idée, mais voilà, comme quoi que je ne triche pas, tu vois. Je ne peux pas connaître tous les produits, c'est impossible. Voilà. Donc, le Master Ceylon, une cire liquide. OK. Le High Gloss, c'est un spray Ceylon. Le Rapid Wax, je te l'ai dit, le Rapid Wax, c'est un spray rapide comme un QD. Et pareil, voilà. Donc, pourquoi j'adore Polish Angel ? Parce qu'en termes de finissants, ils sont dingues. Et ensuite, tu as Index. Index. Index que j'ai kiffé. Pourquoi ? Index. Alors, Index, il leur manque des shampoings, ils n'ont pas de shampoings. Il y a plein de produits qui leur manquent. Pourquoi ? Je vais te expliquer comment ça se passe. Index, ils sont venus me voir à la maison il y a deux ans en arrière pour les périodes de Noël pour me remercier de ce que j'avais fait pour eux. Je dis, écoutez, il n'y a pas à me remercier. Je viens dans vos produits, ça va terminer. C'est tout. Je n'ai pas fait ça pour vous donner de la force. Je m'en bats les cacahuètes. J'ai fait ça parce que j'aime vos produits. Donc, je les mets en avant. Tout simplement. Il y a toujours un produit ou deux que tu n'aimerais pas dans une marque. Il y a un ou deux produits que je n'aime pas chez Shine. Il y a deux ou trois produits que je n'aime pas chez Polish Angel. Chez Index, c'est pareil. Chez Index, il y a un seul produit que je n'aime pas trop. Mais ça, c'est pour toutes les marques, c'est l'antifog. Les antifog, j'ai du mal avec. Concrètement, j'en mets même plus tellement ça me gague. Voilà. Mais Enlex, en termes de céramique, c'est des dingues. D'ailleurs, je n'utilise que ça. C'est un truc de dingue. Donc, tout ce qui est grosse protection, Enlex, et tout ce qui est finition, c'est Polish Angel. Mais dans les autres marques, dans tous leurs produits, je vais en aimer un, deux, trois. Mais dans ces marques-là, la plupart du temps, j'aime tous leurs produits sauf un ou deux, ça peut arriver. Tout simplement. Voilà. Donc, tu voulais savoir mes produits préférés, ma marque préférée, Enlex, c'est des tueurs. Voilà. Donc, je te ferai une vidéo sur Polish Angel. Tu verras, je te la ferai. Au départ, je ne voulais pas trop la sortir. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui sont assez chers et je veux que ma chaîne reste une chaîne populaire. Et je me suis dit que si je commence à présenter des produits comme ça, bon, ça va faire peur aux gens. Tu vois, ils se disent, oh là là, ça y est, maintenant, il est parti dans un délire. Non, j'essaie de parler à tout le monde. Moi, je suis capable de te présenter du liquide vaisselle à 50 centimes qui sont passionnés. Il y a des gens qui sont sur ma chaîne au départ, ils se sont battés des cacahuètes et qui me disent aujourd'hui, t'as vu comme j'étais un peu en place ? Je te jure, j'ai des verres au cul. Et qui me disent, Padré, au départ, je ne mettais pas d'argent dans les produits et aujourd'hui, j'ai une passion. Alors, je n'aime pas trop le mot passionné parce que la passion, c'est déraisonné. Moi aussi, j'ai des passions, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je suis passionné par quelque chose, je fais des achats déraisonnés. Tu vois, par exemple, j'adore les motos, je suis passionné aussi par les motos, tu vois. Bon, ben là, je n'ai pas acheté une moto, je n'ai pas acheté deux motos, j'en ai acheté trois. J'ai acheté trois motos. Je te les prends autrez, si tu veux, voilà. Je n'en ai pas besoin. Qui a besoin de trois motos ? Voilà. Donc, une électrique, ils t'en vont en enfer. Tu vas justement trouver. Mais c'est vrai que quand tu es passionné, c'est l'impulsion. Voilà. Moi, le detailing, je ne le prends pas pour ne pas être mytho avec toi, tu vois. En fait, c'est mon antidépresseur. Je suis un mec, je suis en train de te rencontrer ma live, tu vois, je suis un mec hyper anxieux. Les gens qui savent analyser les gens, ils doivent se dire, ouais, le padre, il doit se cacher quelque chose derrière. Je suis un mec hyper anxieux. C'est vrai que c'est demain, tu m'emmènes dans une boutique, il y a du monde, je ne suis pas bien. Je transpire et tout, je suis un mec hyper anxieux. Et ce qui fait que, dans tout, je suis comme ça. Et ce qui fait que, ce qui me détend, c'est le lavage. Je suis venu là-dedans. Avant, je travaillais en boîte de nuit. Eh bien, avant de faire des prestations de DJ, j'allais au lavoto, je lavais ma voiture. Truc de fou. Et ça me... Et... Eh bien, ça m'a toujours rendu service. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, Padré, tu as raison, quand je nettoie ma voiture, je ne pense à rien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces produits ? Non. Est-ce que si demain, tu ne décontamines pas ta voiture, elle va tomber en panne ? Non. Est-ce que si tu ne mets pas de céramique, ta voiture va tomber en panne ? Non. Elle tombera jamais en panne ta voiture parce qu'elle est sale. Mais c'est un plaisir. C'est un kiff. Si demain, tu achètes une voiture, puis après, des fois, tu peux gagner de l'argent. C'est-à-dire que si demain, tu entretiens ta voiture et que le client arrive, il voit une voiture bien entretenue, le toucher lisse, etc. Le mec qui se dit, wow, putain, il a pris soin de sa voiture. Quoi que des fois, ça ne veut rien dire. Mais la plupart du temps, quand tu prends soin de ta voiture, c'est que le reste suit derrière. Tu vois ? Donc, ça fait une plus-value le jour que tu la revends. C'est un plaisir et puis, c'est son affiche. C'est ton affiche. C'est ton image. Si demain, tu vas au restaurant, tu as un mariage, tu vas pour du boulot et que tu arrives avec une voiture nickel et que tu es nickel sur toi, la première chose que la personne va voir sur toi, c'est ce que tu vas lui montrer. C'est le package que tu lui montres. Si demain, tu arrives, tu es clochard sur toi, tu es dégueulasse et que ta voiture, elle est dégueulasse, le patron, il arrive, il te voit comme ça, il dit, wow. On va dire, il ne faut pas suivre vos apparences. On ne parle pas d'apparence, on parle d'effort. Si demain, tu as un rendez-vous ou quoi que ce soit, il y a un effort à faire. Là, c'est pareil. Le fait de rouler avec une voiture propre, c'est un effort que tu fais. Ça veut dire que déjà, tu te respectes toi, ta voiture et tu respectes aussi les gens qui vont te regarder. C'est beaucoup plus agréable de regarder quelqu'un qui est propre, une voiture propre, etc. Demain, tu vois une belle voiture qui est dégueulasse, qu'est-ce que tu dis ? Une belle voiture dégueulasse, il n'en prend pas soin. C'est la première chose que tu diras. Et quand tu vois une belle voiture propre, tu dis voilà. Ou à part d'un moment que tu vois une vieille voiture mini-quête, tu dis waouh, il prend soin de sa voiture lui. Une voiture propre, ça fait toujours effet waouh. Toujours. Après, il faut pouvoir le faire, tu vois. Je ne pensais pas parler de ça dans mon moment. Tu vois, moi je me laisse aller, je ne mens pas les cacahuètes. En fait, si tu veux, quand je fais des vidéos, je n'ai pas un cahier de charge. Si, quand je te fais un tuto, etc. Mais quand je fais des vlogs, c'est l'humain qui parle. Je dérape. Je ne mens pas les cacahuètes. Bref, si tu es là uniquement pour ne pas parler les produits, les produits, les produits, les banques. Bon, ben là, à ce moment-là, ça va te prendre la tête ce que je te dis, tu vois. Mais si tu es détendu, tes glondanales sont écrasées sur le siège, tu vas dire ouais, padre, je kiffe tes vidéos, tu vois. Bon, voilà. Donc, du coup, Polyshangel, les produits de finition, c'est une dinguerie, mais c'est cher. Enlex en céramique, des tueurs. Donc, le nouveau produit de chez Enlex, je vais le tester bientôt. Je vais en faire une vidéo si ça t'intéresse. Ok, mon fion, j'ai foutu le bordel. Tiens, je te montre la voiture que j'ai en face. Tu l'auras reconnu. Il le dit à R8. Eh oui, padre, toujours des outils. Je te jure, il doit y avoir une malédiction ici. On a, alors, il y a deux marques qui reviennent très souvent. Alors, comme je te l'ai dit dans un vlog, je ne vais pas tout le temps faire des vidéos à chaque fois que je fais une prestation on va faire une vidéo ou après ça devient du marketing, ça devient n'importe quoi, tu vois. Là, on va reprendre les tests produits, les tutos, etc. Tu verras, ça va. Il y aura aussi des prestations que je vais filmer évidemment mais ce sera des véhicules que je n'aurais pas fait qui nécessitent quelque chose de particulier. Voilà, quelque chose qui va apporter un truc en plus à toi et à la chaîne. Mais, il y a deux marques qui viennent souvent chez nous. C'est Porsche et Audi. Voilà. D'ailleurs, au mois d'avril, logiquement, on devrait recevoir une GT2 RS avec 200 000 euros de prépare sur la voiture, un truc de dingue. Donc, j'espère qu'elle va arriver et je te la présenterai évidemment. Voilà. C'est une voiture qui a quand même vieillie celle-ci. Elle a quand même pas mal vécu et elle a quand même pas mal, je dirais pas arrangé mais elle a quand même, elle a des cicatrices la voiture, tu vois. Elle a des cicatrices et bon, bref. Donc, voilà mon fio, j'espère que tu as kiffé ce petit vlog tranquillement et puis, je te laisserai dans la description les produits que je t'ai montré et bientôt, on fera des tests de la marque Polition Gel, on fera aussi les tests de la nouvelle céramique de chez Enlex et aussi les nouveaux shampoings du Pad Retor de chez Shine. Ok mon fio ? Sur ce, pouce bleu, blanc de pince, à mon temps, en brouille, à la prochaine. Oui, et tu me diras si tu préfères quand je cut ou que je laisse quand c'est fluide. Mais évidemment, quand c'est fluide, les vidéos sont plus longues, évidemment. Ciao mon fio !